vers la gauche. Le dalle est constitué d'une pence étroite et se termine par une petite boucle qui part vers la droite. Le ra est petit, menu, et forme une demi-lune. Le aïn médian ressemble à un nœud papillon que l'on verrait de dessus. Quant au graphe, on constate qu'il est constitué d'une boucle suivie d'une queue qui plonge verticalement bien en dessous de la ligne avant de marquer une courbe vers la gauche. Le cave final est constitué d'une longue pence étroite dans sa partie inférieure et d'un petit ressaut dans sa partie supérieure. Le lame final plonge profondément en dessous de la ligne et le mime est constitué d'une petite boule ainsi que d'une queue qui part verticalement. Ces rapprochements sont aussi observables dans des groupes de lettres, dans des mots. C'est le cas par exemple de la préposition « phi » où l'on voit nettement apparaître un ressaut ici au niveau de la connexion entre le « fa » et le « ya ». Ce ressaut est assez typique de ce que l'on trouve au VIIe siècle dans les textes documentaires. Bien entendu, certaines des caractéristiques de notre manuscrit sont partagées avec des caractéristiques que l'on trouve dans les écritures de la première moitié du VIIIe siècle. Cependant, si l'on regarde en détail, si l'on fait une paléographie un petit peu diachronique, on se rend compte qu'il y a des différences assez marquées avec les écritures du VIIIe siècle, du début du VIIIe siècle. C'est le cas par exemple pour le graphe dont la forme évolue de manière très visible entre le VIIe siècle et le VIIIe siècle. Si l'on passe au cas du « phi », on voit aussi que la forme évolue assez nettement entre le VIIe et le début du VIIIe siècle. Notre manuscrit comporte une série de points diacritiques qui sont, comme suivant une tradition aussi observée dans les papyrus documentaires du VIIe siècle et de la première moitié du VIIIe siècle, disposés quand il y a deux points, non pas de manière horizontale, mais de manière verticale. Sur ce, je passe la parole à mon collègue. Bien, merci. Alors, regardons maintenant un petit peu ce qui concerne l'orthographe. Alors, vous savez maintenant qu'il y a dans les anciens manuscrits coraniques de nombreuses variantes orthographiques qui ont été rassemblées par un certain nombre de sources littéraires. Et le Coran de Hambourg, pour sa part, se caractérise comme les autres manuscrits par une orthographe défective. Par exemple, la Hamza n'est jamais marquée et une partie des alifs attendus dans l'orthographe arabe moderne sont absents. On peut observer certaines variations orthographiques. Alors ici, nous avons parlé hier des noms propres dans le Coran, donc c'est l'occasion de vous montrer le nom Ibrahim, qui est orthographié dans cette deuxième sourate de deux manières différentes et de manière qui ne correspond pas systématiquement à l'orthographe qui a été retenue aujourd'hui dans l'édition du Coran. Une remarque importante est que, de manière générale, l'orthographe est moins défectueuse que l'orthographe actuelle d'Ibrahim dans le Coran. Mais en tout cas, de manière générale, l'orthographe est moins défectueuse que dans les anciens manuscrits en écriture hijazi, parfois même moins que dans l'édition du Caire. Par exemple, dans ce tableau, nous avons regroupé un certain nombre de termes dont l'orthographe a déjà été étudiée pour d'autres manuscrits. On se rend compte que les verbes qala et qalu sont presque systématiquement écrits avec un alif, alors que la scriptio defectiva est plus généralement privilégiée dans les plus anciens manuscrits en hijazi. Également, le terme ayat apparaît trois fois en scriptio plena et une fois en scriptio defectiva, alors que dans les autres manuscrits hijazi, l'écriture defective est majoritaire. Alors, il y a néanmoins un certain nombre de caractéristiques archaïques ou archaïsantes dans l'orthographe qui est employée. Par exemple, le mot « shei » figure à cinq reprises avec un alif entre le « shin » et le « ya », ce qui correspond à la forme la plus ancienne de l'orthographe du mot. On peut donc considérer que le Coran de Hambourg se caractérise par une orthographe archaïsante, mais en pleine évolution vers une écriture qui est moins défective que les plus anciens manuscrits en hijazi. Et si l'on suit les hypothèses de datation relatives proposées par François Desroches, l'orthographe adoptée correspondrait donc à une période postérieure à la réforme du calife abdelmalique, à partir de laquelle plusieurs mots ambigus se voient ajouter un alif, et notamment… Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que l'orthographe est ce qu'on appelle « défectif ». Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un orthographe défectif, parce que peut-être que beaucoup de gens n'arrivent pas à suivre. Bon, arrêtez de suivre. On va essayer de comprendre ce qu'est un orthographe défectif. L'orthographe défectif, j'ai trouvé une définition ici. Donc, une écriture défective est une écriture dont l'orthographe seule d'un mot est insuffisante pour sa prononciation, voire sa compréhension. Les abjèdes sont des écritures défectives. Voilà. Donc, les abjèdes, ce sont un système alphabétique uniquement conçu de consonnes, pour cette raison parfois d'alphabets consonatiques. Voilà. Alors, les alphabets qui utilisent les abjèdes, donc l'écriture consonatique, c'est en général, voilà, les langues sémitiques, comme l'arabe et l'hébreu. Et c'est pour ça que dans le Coran, on a, notamment dans le premier siècle de la rédaction du corpus coranique, une écriture défective qui concernait beaucoup les abjèdes, donc le système alphabétique constitué de consonnes. Voilà. Parce qu'il y manquait justement les voyelles, en fait. Voilà. Tout comme le terme alphabet est formé du nom des deux premiers termes de l'alphabet grec, alpha et bêta, le terme abjède est formé à partir du nom des quatre premiers caractères de l'alphabet arabe, alif, bajim et del. Voilà. Donc, un abjède n'utilise que des consonnes, les voyelles existent, mais apparaissent uniquement à l'oral. Donc, à l'écrit, les voyelles sont parfois présentes sous la forme de signes diacritiques souvent facultatifs, et ne sert que d'auxiliaires de lecture. Donc, un abjède est considéré comme une écriture défective. Cela signifie qu'il est nécessaire au lecteur de connaître le mot pour pouvoir le prononcer correctement. Voilà. Donc, pour revenir à... Voilà. Donc, pour revenir à la vidéo, on comprenne pourquoi il a fallu des réformes califales, notamment la réforme du calife Abdelmalik. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Abdelmalik. Je vais vous montrer qui c'est. On parle beaucoup d'Abdelmalik, mais beaucoup de gens ne savent pas forcément qui c'est. Abdelmalik, c'est lui. C'est un calife au Meyad, voilà. Donc, Abdelmalik, ou Abu El-Walid Abdelmalik, ibn al-Maruun. Donc, il est né en 646, c'est mort en 705, c'est le cinquième calife au Meyad. Donc, on était déjà, donc, vers la fin du 7e siècle, vers le début du 8e siècle, qui ont été déjà dans le calife au Meyad, depuis très longtemps. Parce que là, on parle du cinquième calife. Donc, il succède à son père Marwan I, donc en 685. Il est connu pour sa éducation, sa compétence. Il passe ici, justement, le calife au Meyad, contre Abdallah ibn al-Zubay, qui ne s'était pas rebellé, vu qu'il détenait lui aussi le califat, dans une grande partie du monde musulman. Et puis, il étend ses frontières. En Afrique du Nord et en Inde, le reine de Abdelmalik, également marqué par l'apparition des premières monnaies au Meyad, ainsi que par différentes réformes, notamment dans l'agriculture et du commerce. Voilà. Là, par exemple, c'est un exemple de dinar au Meyad, un dinar d'or. Voilà. C'est lui, le calife au Meyad. Donc, il y a eu des réformes monétaires. Il y a eu la période transitoire du calife debout. Donc, la seconde phase de 694 et 697 est celle dite du calife debout. Dans l'effigie, un personnage en costume arabe figure dans toutes les émissions monétaires du calife. Voilà. Par exemple, on peut trouver où le calife debout. C'est comme je vous ai montré en haut, non ? Voilà. C'est celui-là. Le calife debout, en costume arabe. Voilà. Et donc, du coup, je reviens. Alors, figure sur toutes les émissions monétaires du calife à compagnie de la Shahada, donc l'attestation de foi ou d'autres légendes religieuses. Shahada, donc j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah. Donc, le personnage debout barbu porte une coiffe descendant sur le côté de sa tête avec une langue rampe qui tient une épée en biais vers la gauche, souvent s'incorporait à la légende le nom Abdelmalik avec le petit serviteur de Dieu. Donc, il est commandeur des croyants ainsi que le nom du lieu de frappe. Voilà. Donc, on peut revenir à ce que... Et c'est lui, d'ailleurs, qui a fait concern le dôme du rocher à Jérusalem et qui a fait réparer la Kaaba parce que la Kaaba a été détruite au cours des précédents batailles. Je vous le rappelle, notamment par Yazid et par Marouin qui est son propre père. et inaugure la coutume de la couverte d'un drap de soie tissé à Damas. Voilà. Donc, le drap de soie là, noir, de base, c'est une coutume qui est inaugurée justement par Abdelmalik et de base, elle n'est pas forcément recouverte d'un drap noir. Mais c'est aussi l'islam qui a amené cette notion de voiler même la Kaaba. même la Kaaba a été voilée. Donc, le voile de la Kaaba, le hijab de la Kaaba, il est tissé à Damas, donc en Syrie. Voilà. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, pour l'instant, on peut s'arrêter là et continuer sur... sur les anciennes... enfin, sur l'autre vidéo. Voilà. Donc, vous comprenez, il a fallu attendre ce cinquième calife pour commencer à introduire les voyelles et commencer à rendre l'écriture coranique moins défective. C'est-à-dire que le prophète en mourant et même les quatre califes bienfaisants, n'est-ce pas ? Lesquels est-ce que, d'ailleurs, l'Awardie appelle les califes maudits ? Parce qu'en arabe, on a tendance à les appeler donc les califes bienfaisants, etc. Là, on les appelle califes maudits. C'est pour beaucoup de raisons qu'un jour, on expliquera en détail. En tout cas, ici, il a fallu attendre le cinquième calife au Mayad pour parvenir à une amélioration dans l'écriture, dans la calligraphie, dans l'orthographe du texte coranique. Je ne sais pas si vous imaginez qu'il a fallu attendre la fin du septième siècle, le début du huitième siècle pour obtenir potentiellement, même après le début du huitième siècle même, une meilleure écriture. Voilà. Parce que même jusqu'à la fin du septième siècle, on n'avait pas une bonne écriture puisque l'orthographe, l'écriture était défectible, justement, ce qu'on est en train de constater. Il a fait l'heure dans très longtemps, donc le siècle d'après, pour commencer à voir l'amélioration de l'orthographe, de l'écriture coranique. Voilà. Le prophète, en mourant, n'a pas laissé un Coran qui est orthographement ou avec une écriture compréhensible. Voilà. Excusez-moi, ce n'est pas bienfaisant, c'est bien guidé. Khulefar Rashidun, c'est bien guidé. Khulefar Rashidun, c'est bien guidé. La traduction exacte, c'est bien guidé. Ils sont bien guidés par Dieu. Ils ont le roshd, donc la sagesse divine. Rashidun, ça envoie un mot en arbre qui veut dire roshd. Roshd, c'est comme Ibn Rushd. Donc, ça envoie la sagesse, donc ça, c'est des qualités, qui sont bien guidés. ça vient de me rappeler. Alors, tac, 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 voilà, on revient à la vidéo. Le verbe à la, afin de le différencier de l'impératif Khule. Ben oui, parce qu'en fait, sans voyelle, on n'arrive pas à différencier correctement un mot d'un autre qui est juste écrit avec les mêmes consonnes. Donc, Khala, il l'a dit au passé et Khule, c'est dit au présent. Mais sans la voyelle au milieu, comment on fait ? Ah oui, c'est compliqué. Au-delà de ça, on peut observer un certain nombre de variations et de variantes et de corrections dans le texte de la Sourate 2 qui sont ici listées avec, je ne vais pas entrer dans le détail, simplement, vous verrez que les variantes sont notées en rouge sur ce tableau. Alors, on compte une vingtaine de variantes secondaires qui se caractérisent la plupart du temps par l'ajout, simplement, ou la soustraction d'une ou deux lettres au ductus consonantique. La plupart de ces variantes ne sont pas recensées par les sources littéraires relatives au ductus du Coran, en tout cas, nous n'avons pas réussi à en trouver de traces. Et d'autre part, ces variantes ne bouleversent guère le sens des versets par rapport à ce qui est connu de la Vulgate rothmanienne. Il y a très peu de corrections qui apparaissent sur ce manuscrit. À une ou deux reprises, le scribe a corrigé une erreur dont il était aperçu qu'il était en train de la commettre. Par exemple, au verset 159, il a commencé par écrire « ma'anzala » et ensuite, il a repris le lame final qu'il avait tracé pour y ajouter la terminaison de la première personne du pluriel en donnant « ma'anzalna » comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Il y a une autre correction qui est très intéressante puisqu'elle est mal placée. Donc, le scribe a commencé par se tromper en copiant le verset et ensuite, il s'est trompé en le corrigeant puisque dans le verset 253, il y a deux fois l'expression « lausha al-lahu » qui est suivie du verbe « irta tala » conjugué dans la Vulgate la première fois au masculin singulier et la seconde fois au masculin pluriel. Or, le scribe a commencé par écrire deux fois le verbe au singulier et plus tard, peut-être lui-même ou une autre main, a ajouté les deux lettres manquantes, le « waou » et le « alif » et le « wikhaïa » mais en se trompant de ligne et donc en corrigeant à l'endroit où le verbe n'aurait pas dû être corrigé. Ce que l'on peut conclure globalement de ces variantes et de ces corrections, c'est que ces variantes apparaissent avant tout comme des erreurs de copie et probablement pas comme des choix volontaires de se référer à une tradition coranique qui serait distincte de la tradition hansmanienne. Un certain nombre de ces erreurs peuvent aussi s'expliquer par des contaminations grammaticales d'éléments textuels environnants. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'à une ou douze exceptions près, aucune de ces erreurs n'a fait l'objet d'une correction sur le manuscrit et l'une des seules corrections était erronée. On trouve par ailleurs un certain nombre de passages qui sont manquants dans cette sourate 2. Alors, vous avez vu, on n'a pas l'ensemble des versets puisque les pages sont coupées mais malgré tout, on peut proposer une reconstitution et cette reconstitution des parties manquantes permet de mettre en évidence des passages qui manquent complètement. et on a recensé quatre morceaux de versets qui manquent dans cette sourate 2. Les morceaux qui manquent sont ici inscrits en rouge et en fait, vous remarquez qu'à chaque fois, le processus est le même, c'est-à-dire que ce sont des phrases où il y a un mot qui se répète et ensuite, la partie suivante est manquante. Et on peut déduire de cela qu'il s'agit très vraisemblablement de saut du même au même, c'est-à-dire que le copiste a eu un moment d'inattention et au lieu de reprendre sa copie à un moment, il a repris, par exemple, une ligne plus loin en omettant quatre passages du Coran. Néanmoins, je soulignerai qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le dernier manque correspond à une partie du verset 219 qui est bien connue. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des principales sources de l'interdiction du vin et du jeu de hasard en islam. Et précisément, ce passage concernant l'interdiction du vin et du jeu de hasard, donc c'est le deuxième exemple en bas, est manquant. Donc on a ici une version du Coran qui ne mentionne pas le verset qui dit, je cite, « Il t'interroge au sujet du vin et du jeu de hasard, dit et comporte tous deux pour les hommes un grand péché et un avantage, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité. » Et ce qui est également marquant, c'est qu'il n'y a pas de traces de correction. Donc est-ce qu'on peut en conclure qu'il y avait des musulmans qui utilisaient cette copie du Coran et qui n'avaient pas connaissance du fait que le jeu de hasard et la consommation de vin constituaient un péché ? Alors, à partir de là, concernant ces manques, évidemment, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit de sauts du même au même et de simples erreurs d'inattention. Néanmoins, ces erreurs d'inattention n'ont pas été corrigées par la suite et si le manuscrit a été utilisé, ça a quand même un impact sur la façon dont le Coran a été compris. Donc, il te dit que l'hypothèse la plus semblable, c'est que c'était des erreurs d'inattention. Moi, je veux bien qu'il soit des erreurs d'inattention. Justement, si le Coran par exemple est écrit par un copiste, on confie à un copiste de se référer sur un Coran de base pour écrire le Coran, parce que nous, on nous dit tout le temps « Oui, mais vous voyez, le Coran, il est appris par cœur. » Donc, forcément, il ne peut pas y avoir d'erreur puisqu'il est appris par cœur. Oui, mais si le copiste avait appris le Coran par cœur, il n'aurait pas fait des omissions de portions de versets comme ça. Je suis désolé. Quand t'apprends par cœur, t'apprends par cœur un texte, quand t'es en train de le copier, de le retranscrire à la main, au-delà même de l'orthographe qui est défectueuse. Allez, on laisse ça de côté. On parle juste du fait qu'il manque littéralement des lignes de versets. Et des lignes de versets importantes en plus. Parce que là, Donc ça, c'est toute une phrase d'ailleurs qui est en relation avec le khamr et le maïsr. Donc, avec les jeux de hasard et le vin. Ici, on traduit souvent par vin, mais le khamr c'est toute boisson en y vente. Donc, il y a en elle un grand mal, il y a aussi des bienfaits pour les gens, mais comme leur mal est plus grand que leur bienfait, donc c'est interdit. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, je veux bien accepter qu'il y a des étourderies. L'humain peut faire des erreurs. Mais là, c'est erreur sur erreur. Il y a trop d'erreurs. Il a fait erreur dans le verset 213, dans le verset 219. Et tout à l'heure, on nous parlait d'erreurs également qu'il a fallu recorriger. Donc, soit le copiste, est un très mauvais copiste. Un très, 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 très mauvais copiste. Donc, je suis désolé, mais à la rigueur, si tu es autant mauvais copiste, laisse ça à quelqu'un d'autre. Hein ? Ou sinon, même si le manuscrit coûte cher, à un moment donné, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est d'écrire le Coran correctement en entier ? Ou est-ce que c'est juste pour ne pas avoir à repayer cher une feuille de manuscrit en plus, te permettre de laisser des erreurs dans le manuscrit ? Parce qu'en m'a dit M. Thillier, c'est un Coran sur lequel vont se baser des croyants, sur lequel se baser dessus des théologiens, vont se baser dessus des juristes. Et ça peut avoir un impact considérable et fondamental et très conséquent par rapport à l'élaboration de la loi, l'élaboration de la croyance, à la du credo, la doctrine dogmatique, théologique. Donc comment on fait ? Quand il manque tous ces versets. Donc moi, je considère que ce n'est pas une erreur des tourneries. Il peut y avoir des erreurs des tourneries bien évidemment, mais qu'à un moment donné, il y a un parti pris de ne pas avoir écrit certains versets ou d'avoir rajouté certaines lignes. Là où elles ne se trouvaient pas avant. Comme ici, par exemple, il parle de quoi ? On est en arrière. Donc là, c'est encore une partie manquante, parce que regardez, ça coupe un masjid al-haram et là, ça reprend un masjid al-haram. Donc il y a toute cette partie qui manque. Je suis désolé, mais quand tu as appris le texte par cœur, tu n'es pas censé oublier tout un verset. Je ne sais pas si vous... Regardez, c'est le verset 149. Il y a toute une partie du 148 qui est amputée et toute une partie du 149 qui est amputée. C'est énorme. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas deux mots qui ont disparu. C'est littéralement des bouts de verset. C'est considérable. Et personne n'est venu recorriger ça derrière. Et après, vous me dites, oui, Regulus, on a pris le Coran par cœur, ce n'est pas possible qu'on en ait perdu des bouts. Ben, visiblement, si. si derrière, il n'y avait pas d'autres Corans qui avaient justement ces passages-là présents, ils n'auraient pas pu remarquer. En sachant qu'ils pouvaient se corriger, parce qu'on en a vu tout à l'heure, il y avait des gens qui corrigeaient ou qui pouvaient réécrire sur les passages manquants. Ça veut dire qu'il y a une intention volontaire et c'est là où Mathieu Thillier se trompe. Après, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, l'être humain n'est pas parfait, n'est-ce pas ? Mais quand même, c'est très grave de ne pas se rendre compte quand même d'une erreur volontaire et involontaire. Donc là, l'hypothèse que le copiste n'a pas fait ses erreurs volontaires, elle se confronte à un mur, en fait. Il a dit si bien, elle aurait dû être corrigée. cette erreur. Hein ? Voilà. Bon, on continue. Tac, tac, tac. D'où une seconde hypothèse secondaire, mais qu'on ne peut pas complètement exclure, c'est qu'on aurait ici la trace d'une version du Coran qui ne comportait pas ces passages coraniques et ces passages, leur insertion aurait pu être facilitée par la répétition d'un certain nombre de termes clés. Rien de plus facile quand il y a une succession de termes, de rajouter un et de rajouter un morceau ultérieur. Voilà, ça c'est l'hypothèse qu'on ne peut pas exclure, mais c'est surtout l'hypothèse la plus vraisemblable compte tenu du fait qu'il n'y a pas tentative de recorrection. Donc tout dépend pour l'instant, ces hypothèses ne sont pas de preuves, mais les optimistes diront que c'est un saut du même au même et les historiens les plus critiques seront tentés de voir un exemple du lent processus de formation du texte coranique. Voilà, donc monsieur s'il est un optimiste, peut-être qu'il a une islamophilie en lui. En tout cas, nous, on est du clan des historiens critiques et quand on voit qu'il y a littéralement une omission de bout de verset, on a tendance à se dire que le coran a été élaboré progressivement et non pas en un bloc quand on veut nous le faire croire. Oui, on a appris le coran en entier, on ne peut pas se tromper. Ben visiblement, non, on l'aurait appris en entier, il n'aurait pas eu ce problème et on sait très bien tous comment on est que le coran n'a pas qu'un seul contenu ou qu'une seule récitation. Il y a plusieurs récitations qui sont dans des sourates de différentes langueurs en fonction du harf et en fonction de la rivaya, de qu'il a rapporté, etc. Et on sait que beaucoup de passages du coran ont été perdus et ça, on l'entoure même dans les traditions prophétiques ou des compagnons du prophète. Voilà. Alors, au-delà de ça et en guise de conclusion, qu'est-ce que l'on peut essayer de conclure sur quelle hypothèse historique est-ce qu'on peut essayer d'avancer sur ce manuscrit ? Bien, alors, les remarques qu'on a pu faire sur l'orthographe, sur les éléments décoratifs et sur la paléographie laissent penser, comme l'a souligné tout à l'heure Naïm, qu'on aurait vraisemblablement un manuscrit qui aurait été copié au tournant du 8e siècle, en tout cas probablement un tout petit peu postérieur ou au moment de la réforme qui est conduite par Al-Hajjaj bin Yousouf et qui aurait été dirigée par Al-Hassan al-Basri donc aux alentours de 703-704 et une réforme qui se caractérise notamment par l'adjonction d'un certain nombre de alifs à l'intérieur du texte donc qui rendent l'orthographe moins défective et l'ajout également de marqueurs pour séparer les versets et les dizaines de versets. Si l'on joint donc à cela les caractéristiques paléographiques notre conclusion jusqu'à présent mais nous soumettons cela à votre œil d'expert et qu'on aurait affaire à un manuscrit qui daterait de la première moitié du 8e siècle et un manuscrit qui a donc été copié par un scribe à partir d'un modèle écrit et non pas à partir d'une tradition orale puisque c'est saut du même au même s'il s'agit bien de cela témoigne d'un processus de copie. Il est évidemment difficile de dire où cette copie a été réalisée compte tenu de l'histoire de son acquisition dont vous a parlé Naïm il est vraisemblable que le manuscrit était trouvé en Haute-Égypte peut-être même à Edfou comme un autre manuscrit important du 8e siècle qui est le Jamier d'Ibn-Wafb néanmoins est-ce qu'il est vraisemblable que le manuscrit ait été copié en Haute-Égypte nous ne sommes pas sûrs de cela et une hypothèse assez vraisemblable à notre sens serait d'y voir un manuscrit qui aurait été copié à Foustat au début du 8e siècle et qui aurait été amené en Haute-Égypte à une époque inconnue peut-être par un musulman qui aurait pris des fonctions dans cette partie de la province. D'autre part ce manuscrit est réalisé sur papier russe non sur parchemin dans des dimensions qui sont relativement modestes avec un décor qui est minimaliste et donc il ne s'agit pas vraisemblablement d'un moushaf d'apparat destiné à des cérémonies publiques comme les grands manuscrits sur parchemin que l'on a pu voir jusqu'à présent mais plus vraisemblablement d'un exemplaire privé. Et donc cela rejoindrait les conclusions de François Desroches qui avancent que des individus commencèrent vraisemblablement à une date ancienne à posséder un moushaf en propre et de son côté Nicolas Saïnaï relève d'après Al-Samhoudi que la multiplication des copies privées du Coran a pu se produire après la réforme de Abdelmalik et que de cette façon le codex d'Al-Hajjaj aurait pu être distribué dans des villes secondaires. Donc on aurait peut-être là un des rares témoins jusqu'à présent trouver d'une telle diffusion du texte coranique à l'intention du grand public sur un support bon marché. Alors il reste à s'interroger sur la nature de ce texte. Jusqu'à présent nous avons considéré naturellement qu'il s'agissait de la deuxième sourate du Coran ainsi qu'un support bon marché c'est-à-dire qu'en gros ça ne coûtait pas si cher d'écrire ce Coran. Donc il aurait pu s'il avait vu des erreurs donc juste racheter, recopier le Coran de la bonne manière on parle quand même d'un livre sacré qui est littéralement la base de la civilisation islamique. Donc franchement un petit effort déjà de choisir un bon support et en plus de se concentrer un peu lors de la rédaction de la sourate n'aurait pas été grand-chose. Ça n'aurait pas été trop demandé. En plus vous me dites qu'il y a un support bon marché. Ça le pire. Il n'aurait pas pu corriger ses erreurs. On se rend compte quand même qu'il a oublié d'énormes bouts de verset. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de la chose. Donc on comprend bien qu'il était en train de copier d'un autre support. Donc un minimum il faut faire un travail de relecture et de vérification quand on fait une copie. non ? Je ne sais pas c'est lamentable. Ce qu'a confié le Coran en fait soit comme on l'a prouvé à travers d'autres conférences le Coran est un livre qui a été écrit sur plusieurs siècles et qui a reçu aussi la transformation de son contenu par des réformes politiques de gouverneurs de califs etc. Donc il a introduit ou amputé au Coran une partie de son substrat donc scripturaire. ou soit effectivement c'est vraiment des incompétents copistes qui se retrouvent à écrire le Coran et à le transmettre au grand public. Dans tous les cas c'est lamentable et déplorable pour ce que prétend l'islam détenir en termes de profondeur et en termes de sérieux de la part de leurs intellectuels. Voilà. Titulé surat al-Bakara la surat de la vache. Néanmoins nous avons un petit problème c'est que la dernière page du manuscrit que vous voyez ici se termine donc avec un bandeau et en dessous du bandeau on trouve des traces d'écriture qui sont malheureusement très difficiles à lire parce que très partielles et l'encre est assez effacée. Mais ce que l'on peut remarquer d'autre part c'est que la calligraphie semble un petit peu différente de ce qui précède et d'autre part vraisemblablement il ne peut pas s'agir de la surat suivante de la surat 3 donc qui est la surat ni vraisemblablement d'un autre passage coranique. Et en fait les quelques bribes que nous parvenons à déchiffrer jusqu'à présent nous laissent penser qu'il s'agirait plutôt d'une forme de prière peut-être une forme de prière à l'intérieur d'un colophon incluant peut-être une louange à Dieu peut-être le nom du copiste on en est pour l'instant à un stade assez spéculatif. En tout cas ce qui est important c'est que tout se passe comme si ce cahier qui nous est parvenu ne constituait pas simplement le premier cahier d'un codex complet du Coran mais un fascicule autonome. Alors cette hypothèse mérite d'autant plus notre attention que plusieurs écrits des débuts de l'islam à la fois des écrits musulmans et aussi des écrits chrétiens suggèrent que la sourate de la vache ne faisait pas partie du Coran à l'origine mais constituait avec ce dernier un des différents livres sacrés des adeptes de la nouvelle foi. Et donc on a un certain nombre d'indices également venant de la tradition musulmane qui suggèrent que certaines parties du Coran purent circuler indépendamment les unes des autres et tout particulièrement les chapitres les plus longs. Il convient de remarquer que cette sourate de la vache également a une caractéristique c'est que elle est constituée en très grande partie de versets à portée normative. Et donc on peut se demander si on avait bel et bien un cahier qui circulait de manière autonome s'il n'y avait pas là le moyen de faire circuler un certain nombre de normes islamiques qui étaient contenues particulièrement à l'intérieur de cette section des écrits sacrés des premiers musulmans. Alors évidemment on ne peut pas le prouver c'est juste une hypothèse de travail et cela le restera probablement pour longtemps. Alors en tout cas ce qui est intéressant c'est que manifestement ce manuscrit est rapidement tombé en désuétude. on a très peu de traces de corrections les annotations en tout cas dans les parties qui nous sont parvenues sont inexistantes alors que le texte est au regard de ce que nous connaissons du Coran lacunaire en tout cas au regard des standards classiques du Coran. Il est même possible que les séparateurs de versets n'aient pas été introduits dans le manuscrit jusqu'au bout parce qu'on n'en a pas assez et il semble qu'à un moment ça s'arrête il n'y ait plus de séparateurs comme si celui qui était chargé d'insérer les séparateurs de versets s'était arrêté au bout d'un moment en disant que ce n'est pas la peine. Alors en tout cas ce n'est pas la peine c'est merdique. Franchement ce n'est pas sérieux je vous dis arrêtez ce n'est pas sérieux. Des copies qui ne savent pas copier ils omettent volontairement des passages du Coran les personnes qui sont chargées de séparer les versets entre eux ne font pas le boulot qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pathétique. Ils choisissent du papier de bon marché pour écrire le Coran dessus c'est ça le respect qu'on donnait au Coran au 8ème siècle ? C'est ça le respect ? C'est ça l'importance qu'on donnait au Coran ? Bon peut-être que la communauté qui était en possession de ce manuscrit s'est aperçue à un moment que le manuscrit était fautif au regard du texte qui faisait référence à son époque et que finalement les lacunes en termes de versets coraniques ce qui pouvait apparaître comme des erreurs d'orthographe etc. ont pu persuader le propriétaire que ce n'était pas la peine de le corriger et qu'il valait mieux déchirer le manuscrit peut-être dans le sens de la hauteur et acquérir une copie proprement exécutée soit de la même sourate soit d'un exemplaire Ouais mais je suis désolé je veux bien accepter ça mais ça ça prouve encore que les les chercheurs en histoire ne font pas cette théologie ils ne font pas cette jurisprudence parce que c'est les 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 – Sous-titrage FR 2021